Ce sujet est bien trop important pour qu'on n'en parle pas. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui touche toute l'industrie des jeux vidéo. Les jeux physiques, vous le savez, se vendent de moins en moins. Le dématérialisé et les services d'abonnement inondent maintenant le marché et de plus en plus de gens basculent de ce côté. Je vous ai déjà évoqué dans des précédentes vidéos que je travaille pour Microsoft et je passe mes journées à visiter nos plus grandes enseignes. Alors je constate cette évolution de près. Je constate cette frustration des responsables qui vendent de moins en moins de jeux vidéo. Dans cette émission, je vais vous faire part de mon analyse de la situation, du pourquoi on en est arrivé là, et surtout, quelles solutions nous pouvons apporter afin que les jeux physiques ne disparaissent pas totalement. C'est un lourd sujet, alors j'espère que vous êtes prêts. On y va. Tout d'abord, revenons un peu dans le passé. Dans un monde où Internet n'existait pas encore. A cette époque, notre seul moyen de se procurer des jeux vidéo était de se déplacer dans les hypermarchés, les enseignes spécialisées, ou encore de demander à nos amis de nous prêter tel ou tel jeu. A cette période, il était vraiment difficile de voir à quoi ressemblaient les jeux que nous souhaitions nous procurer. Alors oui, il y avait des magazines papier et même quelques émissions à la télé, du type Télévisator 2, Level 1, mais rien de comparable à aujourd'hui. Maintenant, il suffit de quelques clics sur Internet et vous pouvez retrouver de nombreux tests, des avis des joueurs, des Game Movies, des Let's Play, bref, vous pouvez connaître parfaitement votre jeu en un claquement de doigts. C'est une première différence non négligeable dans notre monde actuel par rapport à l'époque. Et toujours, dans ces années lointaines, comment pouvions-nous tester nos jeux vidéo avant de les acheter ? Eh bien, c'était en se déplaçant en magasin pour les essayer. Mais, quand la première PlayStation est arrivée, les démons ont commencé à se démocratiser. On pouvait notamment les obtenir en achetant des magazines. Vous vous souvenez ? C'est CD noir avec juste le titre gravé dessus. Eh bien, personnellement, j'en ai souvent acheté de ces magazines, rien que pour avoir ces démos. Mais quand on partait tester ces jeux en magasin, il y avait une sorte d'excitation à l'idée de s'y rendre. Je me souviens que c'est dans un géant casino que j'avais pu jouer pour la toute première fois à Mario 64. Tout comme à Night sur la Saturne. Et vous voyez, je m'en rappelle encore parfaitement. Ces souvenirs sont ancrés en moi. Et c'est ce que cherchait à faire tout dirigeant en magasin à notre époque. On appelle ça l'expérience client. Et une bonne expérience client reste ancrée dans notre mémoire, dans notre tête, pendant de nombreuses années, et peut-être même toute notre vie. Je me rappelle encore quand je travaillais chez Toys R Us au rayon jeux vidéo lors des périodes de fortes activités. On ouvrait parfois le soir. Il y avait de nombreux animateurs qui faisaient tester des tonnes de jouets. Il y avait même des apéros pour les clients lors de soirées VIP. Eh bien, tout ceci, c'est l'expérience client. Et donc, est-ce qu'une expérience client peut-elle permettre d'aboutir à des ventes ? Absolument. Donc, si on prend un exemple, si un magasin est mis en démo Mario 64 et que le client achète ce jeu après l'avoir essayé, est-ce que ce n'est pas grâce au magasin que cette vente a eu lieu ? Et même s'il n'y a pas eu vente immédiatement, mais que l'enfant qui a découvert ce jeu en parle à ses parents pour l'avoir par exemple à son anniversaire dans un mois, n'est-ce pas grâce à cette expérience client que les parents vont venir acheter le jeu pour l'offrir à son enfant plus tard ? Absolument. Comme je vous l'ai dit, moi-même ayant travaillé dans des magasins de jeux vidéo pendant quelques années, je peux vous assurer que faire vivre des moments forts aux gens marquent les esprits et que ça peut aboutir à des ventes. Par exemple, de mon côté, j'ai fait de nombreuses démos de Guitar Hero, In The Groove, Mario Kart et tant d'autres et je peux vous assurer que j'en ai vendu des jeux. Et même si un client à la base ne connaît pas le jeu, peut-être qu'avec une démonstration et des conseils, il va finalement l'acheter. Peut-être qu'il aura un coup de cœur pour cette œuvre car elle est profonde ou tout simplement amusante à parcourir. Il y a un autre point très important. Pour que ces expériences clients soient réussies, il faut des vendeurs passionnés. Attention, je ne parle pas de personnes qui jouent 24h sur 24, mais de celles qui ont un attrait particulier à l'univers vidéoludique. Vous le voyez, je suis moi-même passionné par les jeux vidéo. Et pourtant, je vous assure, je ne joue pas tant que ça. Je dirais même que je joue peu, mais j'adore en parler et aconseiller les gens autour de moi pour qu'ils puissent prendre du plaisir à jouer. Allez, avançons un peu dans le temps. Quand Internet a commencé à arriver, certaines enseignes ne croyaient pas du tout à l'explosion des achats en ligne. Et pourtant, quelle erreur ! Plus le temps passe et moins il y a de références en magasin et plus le temps passe et plus il y a de références sur Internet. Ce qui inverse totalement la tendance. Et donc, le grand public se tourne petit à petit vers les achats en ligne. Après, attention, je peux comprendre que les magasins souhaitent ne pas avoir toutes les références possibles, car les ventes peuvent être faibles, sur certains produits notamment. Et bien entendu, cela permet de faire des économies. mais cela a baissé grandement la diversité des jeux disponibles dans les enseignes. Et aujourd'hui, je vous l'explique avec la plus grande des sincérités. Il est impossible de continuer dans cette voie-là. Il faut avoir un maximum de choix en magasin. Pourquoi vous vous dites ? Et bien, car sur Internet, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, toutes les références, tous les jeux possibles et imaginables, sans même sortir de chez vous. Un client qui ne trouve pas un jeu en rayon va généralement pas s'embêter et va aller l'acheter chez des géants, par exemple comme Amazon. Bien qu'on puisse commander les produits aussi en magasin, vous voyez bien, ça ne fonctionne pas. Car si un client se déplace, c'est pour acheter et avoir son produit immédiatement. Dites-vous une chose simple. La plupart des personnes qui achètent un produit sur Internet, c'est très souvent par confort et parfois pour le prix. Effectivement, je reçois l'article directement chez moi, pas besoin de me déplacer, sachant que si je me déplace, de toute façon, je ne suis pas sûr de trouver mon produit en rayon. Donc, en achetant sur Internet, j'économise du temps et de l'argent. Par contre, en achetant sur Internet, je n'aurai peut-être pas les conseils d'un professionnel. Oui, c'est plutôt vrai. Bien qu'aujourd'hui, on trouve des tonnes d'avis, de tests et d'unboxing sur Internet. Mais ce qui est sûr, c'est que les générations actuelles et précédentes vont parfois encore en magasin pour avoir des conseils. Mais la génération qui arrive, elle aura besoin de personne pour acheter ce qu'elle veut posséder. Allez, on en vient maintenant aux jeux dématérialisés. C'est exactement la même chose. Les gens prennent des jeux dématérialisés par confort. Pas besoin de stocker le jeu, pas de risque d'abîmer le Blu-ray et pas besoin de se lever du canapé pour changer de jeu. Et comme d'habitude, j'ai mon jeu immédiatement le jour de sa sortie. Je me souviens d'une époque où j'ai pu tester la Wii à minuit le jour de sa sortie dans un score game et d'autres événements où on pouvait même récupérer la console à cette heure-ci. Alors pourquoi ne pas avoir conservé ce type de découverte ? Par économie ? Eh bien, l'expérience client a été abîmée par ces décisions au grand bonheur des achats dématérialisés. Et de vous à moi, oui, c'est contraignant quand on travaille à cette heure-ci, mais ça reste occasionnel et ça vous permet de conserver d'excellents souvenirs. Et je sais de quoi je parle, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi notre génération, à savoir que j'approche les 40 ans, est-elle autant nostalgique ? Si on se dit les choses, est-ce que les magasins ne sont pas aussi responsables de cette explosion du dématérialisé ? Mais oui, certainement. Vous avez vu ce qu'ils proposent en rayon comme jeu ? C'est dérisoire par rapport au catalogue réel des consoles. Et je vous le dis, je parcours des dizaines de magasins chaque semaine, donc je connais bien tout ça. Mais d'un côté, je ne vais pas leur jeter la pierre. Je sais qu'ils font ça pour faire des économies, car il y a peu de ventes. Oui, mais il y a peu de ventes car le choix proposé en magasin est extrêmement faible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le serpent qui se mord à la queue. L'offre et la demande. Si les magasins deviennent de simples entrepôts, sans âme et sans apporter aucune expérience client, que cela soit par des conseils de qualité ou des démonstrations de jeu, alors je vous le dis, les jeux physiques courent à leur perte. Parlons aussi des éditeurs et des constructeurs. ils sont aussi fautifs de ce bouleversement. Vous avez vu ce que vous achetez en physique ? Une simple boîte avec une galette, sans aucune âme. Où sont passés les livrets inclus dans chaque boîte de jeu de notre époque ? Les autres petits bonus comme des cartes du monde par exemple ? Alors oui, ce type d'élément est généralement inclus dans les versions collector, mais vous avez vu le prix de ces versions ? Après, je ne peux pas reprocher aux éditeurs et constructeurs de vouloir faire des économies. Plus besoin de créer des boîtes, de négocier des prix d'achat avec les magasins. Tout simplement car toute société veut être un maximum rentable. C'est donc normal qu'elle se dirige vers un marché plus porteur. Ici, en l'occurrence, c'est le dématérialisé et les services d'abonnement. Bon, c'est bien beau ton constat Bertrand, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une solution pour endiguer ce virage qui paraît inévitable ? Est-ce qu'on peut revenir dans un monde du jeu vidéo en physique et moins en dématérialisé ? Ça, en toute honnêteté, je n'en suis pas certain. Mais attendez, attendez, attendez. Le but n'est pas de revenir dans le passé, mais de construire un futur qui permettrait de marier le dématérialisé avec le physique. Voici le fond de ma pensée et ce que je propose. Aujourd'hui, le modèle économique du « j'achète autant de jeu à un prix d'achat pour me dégager à un certain pourcentage de marge sur chaque jeu » est totalement incompatible avec ce monde du tout dématérialisé. Donc, on pourrait imaginer un concept qui, si l'effort d'un magasin permet d'aboutir à une vente, celui-ci récupère un pourcentage sur le prix de vente. On pourrait parler de vente par affiliation. C'est assez similaire de ce que vous voyez régulièrement sur YouTube avec les sponsors, sauf que les sponsors payent les créateurs de contenu pour parler d'eux. Dans ma proposition, les constructeurs et éditeurs ne payeraient strictement rien au magasin. Par contre, ils donneraient les moyens numériquement et matériellement parlant aux enseignes la possibilité d'inciter les achats en ligne. Ok, je vous vois venir. Mais ça existe déjà, Bertrand, via les cartes ou autres commandes en ligne. Attendez, ce fonctionnement n'est absolument pas vendeur. Une carte en magasin, mais ça ne donne absolument pas envie. Les trois quarts des clients s'en foutent royalement. On a parlé d'expérience client. Eh bien, on va en créer une. Imaginez un espace démo. Et je vous parle d'un vrai espace démo où vous pouvez vraiment essayer les jeux et pas un espèce d'emplacement marketing pour avoir de la visibilité. Donc, un espace démo où vous avez la possibilité de jouer avec l'intégralité des jeux disponibles sur chaque console. Des jeux qui sont payants à la base. Donc, vous auriez la possibilité de les essayer en magasin sans rien payer. Comme à l'époque quand j'ai pu tester Mario 64 dans mon hypermarché du coin. C'est tout bête mais on reprend le même mécanisme. Mais vous allez voir, on va l'améliorer. C'est vrai qu'avec le dématérialisé, il y a parfois quelques jeux qui proposent des démos mais elles sont souvent limitées dans le temps. Eh bien là, à côté de chez vous, dans votre enseigne préférée, vous pourrez tout tester le temps que vous souhaitez. C'est un argument non négligeable qui pourrait inciter les clients à se déplacer. Et allons encore plus loin. Avec ce système pour essayer directement les jeux sur la borne, imaginez un rayon, un rayon rempli de boîtes factices ou de leaflets, peu importe, ou de cartes même, vous pouvez imaginer à la rigueur. Mais un rayon rempli de tous les jeux dématérialisés possibles qu'il y a sur le store de chaque console. Et vous prenez cette boîte factice ou cette leaflets, vous allez sur la borne où vous testez les jeux et là vous avez un scanner qui vous permet de scanner directement la jaquette comme un peu quand vous passez un article en caisse et qui vous démarre directement le jeu pour que vous puissiez l'essayer. Ça commence pas à donner envie ? Admettons, vous, client, vous jouez une dizaine de minutes et puis vous vous dites il est vraiment cool ce jeu, j'ai envie de savoir la suite, je vais l'acheter et le télécharger à la maison en rentrant. Qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Que grâce au magasin, une vente va avoir lieu. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là donner une compensation au magasin ? Bien entendu. Mais alors, comment savoir si le client a vraiment acheté le jeu ? L'intention est présente mais va-t-il vraiment passer à l'acte ? Il faut en fait que la vente se conclue en magasin. Alors, lorsque vous allez essayer ce jeu dans votre enseigne, un QR code sera affiché sur l'écran en permanence avec un message type accrocheur « Jouez à ce jeu chez vous ! » si le jeu vous plaît, vous scannez le QR code qui vous redirigera directement sur la page du store en ligne. Vous vous connectez à votre compte. Peut-être même qu'au préalable, vous aurez déjà activé une identification automatique. Puis, vous cliquez sur « Payer » et « Télécharger » pour récupérer votre jeu. Ok, mais là, vous vous dites comment le magasin peut être payé avec une méthode pareille ? Eh bien, il suffit d'associer le QR code au magasin. Donc, lorsque vous cliquez sur « Payer télécharger », Microsoft, Sony, peu importe, sait que le paiement a eu lieu dans telle ou telle enseigne. Et si ça se produit, une rémunération s'enclenche pour le magasin car c'est son expérience client qui a permis d'aboutir à la vente. Prenez quelques temps de réflexion et imaginez la puissance d'un tel procédé. On peut aussi l'imaginer sur les films, les séries, la musique. Et je me rappelle au passage qu'à l'époque, on pouvait écouter des albums entiers en magasin avant de les acheter. Si un tel procédé existait, qu'est-ce qui pourrait se passer ? À mon sens, cela pourrait relancer des partenariats avec les éditeurs et les enseignes pour mettre en avant tel ou tel jeu. Il y aurait alors des visibilités autres que celles des stores en ligne. On peut même imaginer des accords signés toujours entre éditeurs et enseignes afin d'avoir un certain prix de lancement ce qui pourrait aussi lancer une certaine concurrence de prix dans le monde du dématérialisé. Et d'après vous, les constructeurs et éditeurs, ils pourraient être contre cela ? Certainement pas car dans tous les cas, cela leur générerait de l'argent. Mais la seule chose qui pourrait bloquer, ce serait la mise en place d'un tel procédé car il y aurait tout à construire en termes d'infrastructures et logiciels. Mais franchement, l'investissement serait très certainement rentable. Sur un autre point, je pense aussi que les magasins qui souhaitent se relever de plus belle vont devoir travailler avec les géants d'Internet. Je pense par exemple à Amazon. Imaginons un monde, on va aller un peu plus loin où à la FNAC, vous pouvez commander un produit sur Amazon. Et comme vous avez acheté un produit Amazon grâce au conseil des vendeurs spécialisés ou à leur mise en avant d'un produit en rayon, eh bien, la FNAC récupère une commission. Vous vous dites sûrement que ça n'a aucun sens. Mais bien au contraire. Car avec un système comme ça, les magasins ne dépenseront plus d'argent pour acheter du stock de produits. Mais ils deviendraient uniquement des boutiques vitrines. Et je vais aller encore plus loin. Imaginez un jour un magasin où il n'y a absolument rien dedans. Juste différents espaces avec un simple ordinateur accompagné de vendeurs spécifiques pour conseiller les clients sur les produits en ligne. Et dès qu'un achat a lieu, une commission tombe pour le magasin et pour le vendeur. Je vous le dis comme je le pense. Dans un futur lointain, ça peut arriver. Car à mon sens, on aura toujours besoin de l'aide d'un professionnel avec la technologie qui se complexifie clairement de jour en jour. Ces concepts que j'évoque avec vous déchargeraient les magasins de nombreuses tâches pour uniquement se concentrer sur la vente de produits et la satisfaction client. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que ça n'existe pas déjà ? Et si je vous dis le moteur de jeu Unreal Engine, ça ne vous évoque rien ? De nombreux studios aujourd'hui passent le cap de passer par un moteur de jeu pour créer leur jeu vidéo plutôt que de faire leur propre moteur. Mais alors pourquoi ? Parce que le gain de temps et d'argent est considérable et que les studios peuvent alors se concentrer essentiellement sur la création de leur jeu. Alors pourquoi ne pas imaginer un jour acheter un produit Amazon dans votre hypermarché du coin ? Plus besoin de sous-socier de la logistique mais uniquement du conseil client. Je vous laisse réfléchir à tout ceci et je suis très intéressé de lire vos prochains commentaires afin d'avoir votre avis sur ces différents sujets. Peut-être avez-vous vous aussi d'autres idées qui permettraient de faire avancer notre industrie ? Comment voyez-vous vos magasins préférés dans 10 voire 20 ans ? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut agir vite car aujourd'hui il y a encore les personnes de notre génération et nos anciens qui achètent en magasin mais les nouvelles générations ça sera certainement moins le cas et quand tout le monde sera habitué à commander en ligne ça risque d'être très compliqué de les faire de nouveau se déplacer en magasin. Voilà tout ce que je pouvais vous dire Donnez-moi de la force en likant et en partageant cette vidéo et surtout pensez à vous abonner à la chaîne Donnez un maximum de visibilité sur cette réflexion qui mérite grandement d'être étudiée par nos grands dirigeants et nos grandes enseignes Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada